C'est un contexte différent pour nous à la formation syndicale parce qu'on n'a pas de subvention gouvernementale pour des activités autofinancées par des fonds d'éducation qu'on réserve avec les cotisations de nos membres. Par contre, pour la FTQ et le mouvement syndical au complet, les politiques néo-conservatrices du gouvernement Harper sont très nocives et ont des répercussions très fortes. Leur principe de base, c'est de dire que l'État est l'ennemi à abattre et que le marché n'est jamais assez libre. C'est sûr que le collectif n'y est pas à l'honneur ici. Vous le savez, on le voit, les politiques du gouvernement Harper sont clairement anti-syndicales et peu respectueuses de la main-d'oeuvre, peu respectueuses du développement des communautés. Les attaques au point de vue du monde syndical, on ne les compte plus. On a vu l'abolition de la Formule Rennes, la multiplication des lois spéciales dans le cadre de conflits particuliers. Un projet de loi pernicieux qui m'amène ici à parler de nos craintes par rapport à l'éducation syndicale, c'est le projet de loi C-377. Dans le fond, sous un travers, une volonté de transparence, c'est un projet de loi qui vise à forcer les syndicats à décliner en détail, divulguer les moindres détails de leurs finances. Les livres des syndicats, c'est ouvert, ça fait partie de la loi, nos membres sont au courant, on n'a pas le choix. Ce que ce projet de loi-là demande, c'est que chaque syndicat local canadien justifie et précise toute dépense étant supérieure à 5 000 $. Et classé selon les catégories d'activité. Est-ce que ça relève des relations de travail? Est-ce que ça relève de la négociation de conventions collectives? Est-ce que ça relève d'une action politique? Est-ce que ça relève de formation syndicale? Et là, en même temps qu'on sait que c'est un gouvernement et un courant de droite qui prétend que le monde syndical n'a qu'à s'occuper de la négociation de la convention collective, on imagine facilement que ça peut venir jouer sur nos budgets d'éducation, nos fonds d'éducation qu'on réserve pour faire la formation syndicale. Aux États-Unis, il y a plein d'États qui n'ont plus le droit maintenant de faire ça, alors qu'on sait que le monde syndical a quand même travaillé très fort à l'avancement de la social-démocratie qu'on préconise. Chez nous, à travers nos syndicats affiliés, on rejoint 10 000 travailleurs par année, grosso modo, pour faire des formations. On leur donne accès à des moments qui sortent du milieu de travail, qui font de la formation, qui ont des réflexions collectives, évidemment sur des fonctions et rôles syndicaux, mais beaucoup plus largement aussi sur les lois, les droits, les conditions de vie, les conditions de travail, notre projet de société, notre vision d'une société sociale démocratique. On considère vraiment à l'éducation syndicale qu'on est un mouvement d'éducation populaire qui favorise l'éducation tout au long de la vie, et c'est aussi ça qu'on est en train de mettre en cause avec ce projet de loi. Depuis un an ou deux, à la Fédération, mais le Mouvement syndical québécois, le CTC a la même réalité, on est dans une vaste campagne, en fait, pour contrer un peu ces attaques de la droite et essayer de travailler avec notre monde et réfléchir ensemble à tous les aspects et à tous les impacts que ces lois-là peuvent avoir chez nous. En dehors de toutes les formations qu'on fait déjà, on se forme, on se mobilise ensemble pour aller rencontrer, se donner, multiplier des lieux de discussion et de débat. Il faut agir plus, de façon plus urgente encore et de façon plus concertée. C'est un vaste défi. On disait que l'opinion publique est difficile. Oui, il y a peut-être un contact qui s'est perdu à un moment donné, il y a une réflexion qui se perd. Et c'est ce qu'on essaie, en fait, de mettre de l'avant et d'aller discuter. Sous-titrage Société Radio-Canada